Et yo les brous, j'espère que vous allez bien, c'est FITS et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'est pas sur Dragon Ball Legends mais on est sur Dokkan Battle. Les 300 millions de téléchargements sont arrivés, c'est la hype folle pour tous les joueurs de Dokkan. Et moi je suis très 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 content surtout de l'arrivée des nouveaux Battle Rods puisqu'on va pouvoir s'amuser grâce à ces nouveaux Battle Rods. Et ça je dois avouer que ça me fait quand même plutôt plaisir. Donc écoutez, je vous propose une série de vidéos sur les Battle Rods, je vous le dis d'ores et déjà. Il y aura sûrement la réalisation de tous les Battle Rods sur la chaîne YouTube. Et je tenais à vous remercier pour les 92 000 abonnés, on les a atteints ce matin même. Donc un grand merci à vous tous les gars, ça fait extrêmement plaisir. Plus que 8 000 abonnés et on sera 100 000, donc dites-vous qu'on est très très proche maintenant. Donc un grand merci à vous tous. On est parti directement pour le Battle Rods sur vie de l'univers. C'est l'un des nouveaux Battle Rods. Ce qui est pas mal avec ce Battle Rods sur vie de l'univers, c'est que tu peux le faire en team sur vie de l'univers. Mais tu peux également le faire en team représentant de l'univers 7. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui puisque forcément il y a quand même pas mal des représentants de l'univers 7 qui font partie de l'arc sur vie de l'univers. Donc ici on va avoir les deux LR, enfin le LR en ami leader et de mon côté Goku et Freezer LR. On va avoir Vegetable ou Evolution à 100%. Migate, 2 doublons. C17 Endurance, donc C17 de DBS, 0 doublons. C18 Tech qui a 3 doublons et Goku et Sajigod. Bah je sais même pas d'ailleurs. Un doublon pour Goku et Sajigod. Écoutez, je vous propose qu'on parte directement, let's go. Je suis assez hypé de voir la difficulté de ces Battle Rods. Allez, deuxième tentative les mecs. Donc on a perdu à la première tentative misérablement. Je me suis à peu fait surprendre. Bon après j'avais pas une très bonne rotation en vrai. C'est surtout pour ça que j'ai perdu. No fake, c'est vraiment surtout pour ça que j'ai perdu. Je vais plutôt mettre le LR ici en première position. Déjà on peut se permettre de mettre le LR en première position. On a C17 dans le tour qui booste la défense. Bon là, 92 000 avant de partir en SP. Et en plus de ça, c'est mieux au niveau du clash des couleurs entre guillemets. Donc on va plutôt choisir cette option là clairement. Est-ce qu'on calerait pas un gros focus sur le Tech ? Je pense que si. Je pense qu'il y a moins qu'on le tue en vrai. Bon après le problème c'est qu'il a pas l'attaque réduite au moment où je vais taper avec le LR. Donc bon, alors j'ai pas essayé d'item. Parce que je me dis que je vais vraiment avoir une grosse défense après la SP. Donc alors le LR ami leader a deux doublons, celui qui est dans le tour. Donc j'ai pas essayé d'item. Si ça se trouve je vais le regretter. Même si je vais avoir 200 000 quasiment. Enfin pas 200 000 mais. J'aurai une bonne valeur de défense mais je peux peut-être le regretter suivant l'SP. Bon sur les auto-attaques c'est tranquille. Pour l'instant on regrette pas du tout. Et à la fin Migate il y a quand même un endroit où il a l'avantage type. Donc ça devrait le faire je pense. Logiquement j'aurais tendance à dire que ça devrait le faire les gars. On réduit l'attaque. Bon c'est pas si intéressant que ça là de réduire l'attaque. Parce que dans tous les cas Migate a une très grosse valeur défensive. Plus l'avantage type. J'aurais peut-être dû faire taper ses 17 ailleurs ouais. Parce que ouais je l'ai pas tué de toute façon. Après si j'avais mis une double SP avec Migate il était mort. Bon tant pis c'est pas très grave. C'est pas très grave. On est quand même plutôt bien. On a fait un bon petit premier tour. Et surtout on va pouvoir le finir. On va pouvoir le finir. Alors par contre on va pouvoir le finir certes. Mais c'est quand même pas terrible au niveau des kills. C'est pas la folie furieuse au niveau des kills. On va pas se mentir. Si je mets le LR en première position je peux pas partir en SP. Ce qui est quand même un petit peu embêtant. Enfin je peux pas partir en SP l'ultime. Ce qui est quand même un petit peu embêtant. Mais bon en même temps l'aspect classique devrait suffire à tuer. Sachant que l'attaque elle est réduite c'est sûr même. Donc c'est pas si embêtant que ça non plus. On va plutôt faire comme ça ici. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Alors le Goku et ses gigaud les gars gagnent de la défense lorsqu'il attaque. La C-18 gagne de l'attaque et de la défense lorsqu'elle nuk. Ce qu'elle va faire un petit peu ici mine de rien. Puisque ça nous permet de récupérer quelques points de vie. 47 000 sous dragon. Putain. Ça coin en tout cas. Ça coin ça fait pas semblant. Bon. Normalement ça devrait le faire. Parce que là on va augmenter notre défense avec la spé. Voilà. On est sous dragon quand même. Faut pas déconner au bout du moment. Là on a l'avantage type sur une des deux attaques. Mais par contre il va très certainement falloir soigner au prochain tour. Pouah. 19 000. Et 17. Bon. Là je pense que c'est pareil. On va prendre 15 000. J'imagine. Bon on peut pas mourir. Dans tous les cas on peut pas mourir même si on prend une spé. Non ça va on prend rien. Trop de défense. Ok. Végéta Blue Evolution c'est une bonne nouvelle. C'est un personnage qu'on aime avoir à nos côtés. On va dire ça comme ça clairement. Alors. Je pense que c'est mieux de laisser Végéta en première position. C'est sûrement mieux de laisser Végéta en première position ici. Puisque. Il a l'avantage type sur quand même beaucoup d'attaques en face. Et je vais très certainement pouvoir faire le kill avec. On est encore sous dragon. Par contre le problème c'est à la fin de C17 là qu'il se fait. Qui se fait taper. Mais bon normalement on devrait tuer je pense. Bon dans tous les cas je vais même C17 je vais le faire taper là. Mais normalement on devrait tuer. Faut pas déconner quand même. Végéta Blue Evolution les gars c'est une brute. A 100% c'est une brute. Ce personnage est incroyable en force sûrement. L'un des plus forts Végéta du jeu d'ailleurs. Et ça va être chaud. Ça va être chaud. On a une attaque additionnelle en plus. Alors ce qui est bien c'est que là on prend rien du tout. Mais si on prend une Spé sur C17 à la... Oh non. Ah non my bad. 4 millions. Ah putain ouais. Ok bien se passer. Bien se passer bien se passer. Ça devrait le tuer normalement. 4 millions. Putain il est vraiment violent Goku et Freezer LR n'empêche. En plus de ça une petite double attaque. Donc c'est très bien. Et en plus de ça du coup C17 va pouvoir réduire l'attaque de Bergamo. Ce qui fait que le LR dans l'autre rotation va pouvoir taper directement avec les boosts au maximum. Bien se passer. Je pense qu'on va réussir à tuer Bergamo assez rapidement maintenant. J'imagine. Alors. Est-ce que je laisse Migate en premier ? C'est quand même prendre un gros risque de laisser Migate en premier. Si je me prends une Spé je vais la sentir passer. Donc je préfère pas prendre ce risque. Je préfère ne pas prendre ce risque. Et je préfère me dire que je vais sûrement réussir à le tuer avec le LR. Vu que l'attaque de l'adversaire est réduite. Et puis il y a quand même également Goku et ses gigantes qui tapent avant. Alors après Goku et ses gigantes les gars comme vous voyez dans la team il est vraiment là pour compléter. Il est vraiment vraiment là pour compléter parce que j'ai bien fait de ne pas laisser Migate bordel. Et même là ça va être chaud. Bon normalement ça va j'ai une bonne défense et l'attaque elle est réduite mais... Oh la la mais je suis mort quasiment là. Il doit me rester genre 20 000 HP un truc comme ça. Bon peut-être un peu plus mais pas beaucoup en tout cas. On lui re-réduit l'attaque. Non normalement c'est bon. Normalement ça passe les gars parce qu'on a trop de défense. Il a de j'aspé et on lui réduit deux fois l'attaque. Et c'est Migate quand même. Normalement ça passe. Oh la 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 la. Il nous reste 2 000 HP. C'était... Alors comment te dire que c'était plus ou moins chaud ? Comment te dire ? Comment t'expliquer que c'était... C'est vrai un petit peu tendu quand même. Non c'est vrai c'est vrai. C'est vrai. Non c'est vrai c'était un petit peu tendu mais la situation is under control comme on dit. Bon on va pouvoir se régenre un petit peu ici. Normalement là on devrait faire le kill par contre. Normalement on devrait faire le kill avec Vegeta plus le LR. Sachant que le LR aura encore le bonus de l'attaque réduite. Oui large. Large large large. Ok bon c'était très chaud. Il tape vraiment fort Bergamo. Il tape vraiment fort. Il m'a mis 260 000 avec attaque 2 fois réduite. Je crois. Il y avait le LR plus C17 il me semble non ? Je ne suis plus sûr s'il y avait le LR de base qui lui avait réduit l'attaque. En tout cas j'ai pris cher. Sachant que le Goku et ses j-code il a un peu de défense quand même. Une fois qu'il part en SP. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas la meilleure défense jeu mais ce n'est pas la pire. En tout cas c'est plutôt sympa les ennemis qu'ils ont mis. Parce qu'ils ont mis les ennemis que finalement on croise dans ton oeil du pouvoir. Et que ça c'est plutôt un clin d'oeil sympathique. Alors on peut complètement laisser C17 pour tanker ici. Alors bien entendu on va se soigner. Mais on peut complètement laisser C17 pour tanker. En plus de ça comme ça ça va nous permettre de réduire l'attaque en premier lieu. Dans un premier temps puisque là C17 a la réduction. En plus d'avoir une bonne défense. Donc c'est très intéressant pour nous. Maintenant la question c'est est-ce qu'on joue plutôt la diminution de l'attaque avec C17 ? Ou est-ce qu'on joue pas la diminution d'attaque avec C17 ? Tout simplement. Je ne pense pas avoir besoin en vrai. Je ne pense pas avoir besoin. A mon avis vu le nombre qu'ils sont il ne doit pas avoir énormément d'HP. Je pense que le LR il va tuer dans tous les cas. Sur Hit là. Alors je prends les kits de la bonne couleur. Je ne sais pas vraiment si c'est le bon plan. Je fais monter la barre d'aucan. Mais en même temps le d'aucan mode à ce combat là est pas mal quand même. Vu qu'ils sont 5. Je prends une spé de Caulifla puissance sur C17. 150 000 avec la réduction les gars. Bon après normalement tout le reste ne fera pas de dégâts. Même si on prend des spé par le reste ça sera genre du 30 000-40 000. Ça devrait le faire. Bon je ne me rends pas du tout compte des points de vie qu'ils ont. Donc on va voir ça tout de suite. 1,3 million ça représente quoi ? Ah ouais c'est pas des masses hein. C'est quand même pas des masses un million 3 hein. Normalement bien se passer. Normalement tranquille. 100 000 ? 100 000 avec la réduction et ça. Attends je dis pas que 90 000 points de défense. Ok. Bon on est dans la merde. On est dans la merde hein tout simplement. Parce que si lui il a pris 100 000 ils vont prendre combien les autres là ? Bon ça va il n'y avait plus qu'une attaque de Caulifla. Alors euh... Comme tu l'as vu. Le LR a complètement défoncé la tronche du hit. Et Migate se transforme. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais alors maintenant... Ok c'est... C'est une bonne nouvelle ok ouais. Mais est-ce que t'as envie de jouer le... Est-ce que t'as envie de jouer le jeu ou pas ? Certes c'est une bonne nouvelle hein. C'est pas mal mais... Est-ce que t'as vraiment envie de jouer le jeu à ce moment là ? Je suis pas sûr qu'elle. Je pense que je vais plutôt Princess Ebay. Je vais plutôt Princess Ebay Kabe. Il tape combien de fois ? Il tape qu'une fois. Le Vegeta a 125 000. De défense. Et il y a Princess Ebay en plus. Migate il a que 67 000 défense. Mais bon avec les esquives ça a bien se passé. En fait je me tâte à laisser Vegeta en premier mais je pense pas finalement. Finalement je pense pas. Ce qu'on va faire c'est que Migate on va le faire finir Hit. Et le LR on va le faire taper sur Caulifla. Et d'ailleurs Végéta aussi. Végéta aussi forcément. Et au prochain tour on aura le Dokkan mode. Donc je pense qu'on devrait pouvoir... Espérer faire le kill au prochain tour. Enfin le kill de tout le monde plus ou moins je pense. Ce Dokkan mode avec les LR ça fait mal. Ça va faire très très mal avec les deux LR. Bon même si ça aurait été mieux avec les LR à mes leaders. Tant pis. Allez c'est parti Migate. Quand je pense qu'un jour ils vont nous sortir à Migate. Un jour ils vont nous sortir à Migate qui met la grosse droite à Jiren. En version avec les attaques spéciales de maintenant. Comment ça va être incroyable qu'ils vont nous sortir ça. Vraiment ça va être... Ça va être quelque chose. Le LR qui a absolument pulvérisé la Caulifla. Et qui double attaque. Du coup Caulifla est morte. Et ça par contre ça représente un gros avantage pour la suite. Du coup honnêtement ça aurait été mieux de pas avoir le Dokkan mode à ce combat là. Ça aurait été mieux mais bon. Eh malheureusement je suis trop avancé maintenant. Je suis trop avancé. Parce que là comme tu le vois. Mine de rien on a éliminé les plus grosses menaces quoi. Donc bon. Bon c'est pas grave hein. Maintenant au point où on en est. On va jouer le Dokkan mode bien entendu. On va bien entendre jouer le Dokkan mode. Et puis on va même se faire bien plaisir. J'ai envie de te le dire. Puisqu'on va Dokkan mode avec le LR forcément. On se peut ultime. Alors malheureusement j'aurais peut-être pu taper sur Kayle en vrai pour qu'il tape plus fort. Avec la... Ah j'ai pas le Dokkan mode. Vu que j'ai pas assez de kit de la bonne couleur. Moi je pouvais pas prendre de kit de la bonne couleur de toute façon. Donc bon. J'étais baisé à ce niveau là. Bon normalement ça devrait le faire quand même. Parce que c'est vrai que j'ai placé un petit peu mes unités comme si... Comme si j'allais les tuer mais de toute façon mes... Mais du coup non. Mais avec la réduction d'attaque et les valeurs défensives ça devrait le faire de toute façon. Ça devrait bien se passer comme je vous l'ai dit je pense vraiment qu'on a... Ouais ouais on a clairement éliminé les plus forts là. On a clairement de chez clairement éliminé les plus forts. Bon c'est très embêtant parce que le Dokkan mode là... Il sert à rien hein. Il sert à rien le Dokkan mode au moment où je vais l'avoir là. Ils sont quasiment tous morts. Mais bon bah tant pis. Tant pis tant pis on va le lancer quand même. Ça nous permet de nous régêner. C'est toujours ça le pris. Je vais le lancer avec Migaté je pense. Et si je mets le LR là j'ai pas l'aspect ultime. Donc ouais. On le lance avec Migaté sur KB. Impeccable. Le LR on va le faire taper ici. KB sera mort dans tous les cas. Par contre je sais pas si on va tuer Kayle. J'ai un doute. A ce niveau là. Bon. Du coup on est plutôt bien dans ce run en vrai. Parce que bah là le combat est fini. Et alors j'ai pas vérifié mais j'imagine qu'il y a que 3 combats. J'ai pas vérifié. Bah si il y a 4 combats on est pas bien. Si il y a 4 combats les gars je vous spoil on est pas bien. Mais je pense qu'il y a que 3 combats. Logiquement hein. Battle road catégorie il y a de 3 combats. Allez. Let's go Migaté. Un petit crit ferait plaisir quand même. Alors au moment où je vous parle j'ai pas encore mes tickets. Je recevrai mes tickets dans la journée moi. Je suis identifié en 0 donc à 12h30. Et bien entendu je vous ferai des vidéos en vocation des tickets. On va se faire plaisir. On va se faire des petits kiffs les gars quand même. C'est important. Pour les 92 000 abonnés. Et c'est le kill. Nice. On s'en est bien sorti. Allez. Est-ce que c'est bel et bien le dernier combat ? Oui. Oh. Let's go Migaté les mecs pour le dernier combat. Waouh. La team elle est énervée. Elle est énervée la team en face. Alors est-ce qu'on partirait pas sur un ghost. Vraiment premier tour. Histoire de commencer à réduire les valeurs d'attaque en fait. Je pense que si. Je pense que si. C'est juste histoire de réduire les valeurs d'attaque. Et commencer à prendre l'avantage doucement mais sûrement. On est très bien dans ce run. On est très très bien dans ce run là. Alors je pense que je vais faire. Réduction d'attaque de Migaté. Avec C-17. Les deux LR. De toute façon en fait on va les tuer au prochain tour. Au prochain tour il sera mort le Vegeta. Hop. On tape sur Migaté. Et on part du principe qu'on va laisser dans le combat C-17 et Golden. Enfin. Les laisser. On va les tuer à la fin bien sûr. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Alors la réduction d'attaque de Migaté c'est pour prendre moins de dégâts. Surtout. Et le reste. La réduction d'attaque du LR va être là pour bien entendu tuer le Vegeta. Prochain tour on devrait réussir à le tuer normalement. On va mettre des gros dégâts. Je pense pas qu'on va le tuer quand même directement ici. Ça m'étonnerait. J'aurais pu faire un focus sur Vegeta. J'aurais pu le tuer en vrai peut-être. Ouais. Ouais ouais. Si j'avais focus avec tout le monde. Sachant que le LR aurait tapé beaucoup plus fort. J'aurais tué Vegeta je pense. Mais honnêtement. Ça me semble pas mal comme ça. Le LR devrait réussir lui-même à tuer Vegeta au prochain tour. Et comme ça on a commencé à réduire l'attaque de Migaté. Et Végétablo évolution. Les gars qui fait une double SP. Et qui crit en plus de ça. Donc Migaté déjà midlife. Là on est très 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 bien. On est très 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 bien. Mais. Parce qu'il y a un mais. La rotation elle est pas terrible. La rotation elle est pas terrible. On risque un peu de se faire éclater la gueule quand même. Ça va être très compliqué là. Ça va être très compliqué. Alors en fait ce qu'il se passe c'est que. Je suis un peu. Je suis un peu bloqué quoi. Je suis un peu bloqué. Parce que peu importe comment je m'organise. Peu importe comment je m'organise. Je vais prendre cher. Bon comme je t'ai dit. Peu importe comment je m'organise. Je vais prendre cher la sourcil. Donc bon. Je crois qu'il va falloir s'y faire malheureusement. Je crois qu'il va falloir s'y faire. Alors après on est sous le dragon. On a quand même des bonnes valeurs défensives aussi. Donc bon on va dire qu'on espère que ça passe. Je me tente à SP avec le LR dessus. Unigaté. Si jamais il crit ça nous permettrait de le tuer. Et d'économiser pas mal de points de vie. Mais bon. Ah c'est quand même. Il y a quand même peu de chance quoi. Il y a quand même peu de chance. C'est un peu risqué de tenter ce move. On va plutôt SP sur le Végéta. Le Végéta je suis quasiment sûr de le tuer. On va faire taper C-18 aussi dessus. Comme ça on est vraiment sûr qu'il est mort. Oh la la. La vérité. J'ai envie de mettre une princessébie en plus je pense. Ok 130 000. En vrai 130 000 ça va. Je pense que c'est prendre plus cher que ça. Je pense que c'est prendre plus cher que ça. Et il vaut mieux que ce soit Omigaté qui prenne l'ASP que le LR. Clairement je dois dire je pense que c'est un peu mieux. Ça serait vraiment bien de réussir à tuer Omigaté au prochain tour par contre. Ça c'est pas mal la petite double attaque auto qui crit. Ça me va très bien. Allez normalement Végéta Blue t'es mort là. Normalement t'es mort. 4 millions 3 je pense que t'es mort. Franchement si on pouvait double SP. Ça serait magnifique. Allez please. Bon Végéta je pense que ça devrait passer. Oui Végéta ça passe pas double SP malheureusement. Bon ça va on a pas pris de dégâts. Et du coup Végéta étant mort. Ça nous retire déjà une bonne épine du pied. On devrait prendre moins de dégâts par tour. Et Migaté va pas tarder à le rejoindre. Alors bien entendu ici c'est le risque 0 qui va être pris. Je te spoil. C'est le risque 0 ultra 0 qui va être pris même ici. Pas de place au risque clairement. Alors ce qu'on va faire c'est focus Migaté. Pour être sûr de le tuer. Je vais même faire taper le LR à contre type dessus. Mais le LR là va avoir une valeur d'attaque tellement haute. Qu'on va réussir à tuer dans tous les cas. Normalement avec l'attaque de C17 avant ça devrait le faire. Il a pas de temps que ça d'HP de Migaté. Je pensais qu'il aurait plus d'HP que ça en vrai. Il va quand même bien diminuer. Alors est-ce que le LR va suffire ? 4 millions 4. Énormissime. Trop fort le LR c'est un truc de ouf de toute façon. Il est trop trop fort. Allez Ike ! Ouais ça suffit. Pas du tout. Il va falloir Goku et Zegigod en plus. Mais bon au moins on aura fait le kill à ce soir-ci. Et je pense que bah là le kill. Je pense les gars qu'on a gagné. Je pense qu'on a gagné. Donc deuxième try. Pour le Battle Road survie de l'univers. En même temps la team elle est costaud. La team elle est très costaud. Enfin je vais pas trop fanfaronner trop vite. Comme on va à Goku. Faut que je suis bien. Je suis juste à pantombe en fait. D'ailleurs je vais pas trop fanfaronner trop vite. Parce que quand même on sait jamais mais. Ça devrait quand même bien se passer là. Ça devrait quand même plutôt bien se passer bien se passer. Hop. Est-ce qu'on focus ? Allez. Pourquoi pas. Why not ? Il va nous falloir peut-être deux tours pour finir. Je m'en rends pas compte si eux ont moins d'HP que les deux premiers. L'aspect de Migaté. Sur Golden Freezer. Ok. 1,2 million avec le petit crit c'est ok. Pas double SP malheureusement mais bon. Par contre avec le LR qui va taper en plus quand même. On va bien l'ammocher le Golden déjà. On va bien bien l'ammocher. Donc on le finira au prochain tour c'est sûr. Maintenant reste à voir si. Si on tuera également le C.I.7 au prochain tour je suis pas sûr. Oh là là. Oh là là. Le Vigita Blue Evolution les gars. Une fois transformé. Ça fait quand même bien plaisir. Alors en plus de ça il se donne des chances de crit maintenant. Et il y a plus de défense et d'attaque de base. Sachant qu'il est à 100%. Le tout est plutôt sympa pour les crit. En vrai là si je veux vraiment assurer je mets C.18 en first. C.18 en first je noc. Je noc comme ça je suis tranquille. Voilà. 145 000 points de défense. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire logiquement. Allez hop le LR qui part en SP ultime de chez ultime de chez ultime. Pour taper sur Golden qui a l'attaque réduite donc il va mourir. Clairement. Et le C.17 qui va pas mourir à ce tour-ci. Mais du coup la team s'en sort très bien comme vous avez vu. On a une team un petit peu utilitaire en même temps. En gros on a une team avec pas mal de boosts de défense. Enfin pas des boosts de défense sur les alliés. Il n'y a que C.17 qui fait ça mais. On a des grosses défenses sur les personnages. Franchement on a des bons persos. La C.18 tech là elle est vraiment bien. C'est ça que j'aime bien dans les Battle Royale en plus. C'est que ça permet de jouer des personnages que tu vois un petit peu moins. Dommage qu'il n'y a pas une double SP. Mais je crois que c'est le meilleur façon de LR. On ne sent pas que c'est la mi-leader du tout. Ça n'esquait pas. Voilà une petite réduction d'attaque qui nous met plus ou moins à l'abri. Hop. Et qui surtout va nous permettre de faire le kill logiquement. Va nous permettre de faire le kill logiquement. La réduction d'attaque. Alors on va pas mettre Migate en premier quand même. Faut pas déconner. Bon vas-y je tente. Je tente je tente. Si je prends une SP sur Migate les gars je vais regretter je pense. Mais bon je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est mort. Le C.17 là faut pas déconner quand même. Avec l'aspect à 4.5 millions du LR. Et du coup bah ça fait plaisir. Parce que c'est le premier des nouveaux Battle Royale de réussir. Sachant que moi je veux clairement le Goku LR. Le Goku et Bulma LR je le veux de ouf. Je le trouve trop stylé. Et voilà. Donc bah 1 sur 10. Les gars si je dis pas de bêtises. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'hab je compte sur vous pour laisser le pouce bleu. Vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dokkan. J'espère que le retour des vidéos sur Dokkan vous fera plaisir d'ailleurs. Souvent vous me dites. Fils j'aimerais bien des vidéos sur Dokkan. Bah là il y a des choses à faire. Donc il va y avoir des vidéos sur Dokkan. Ne vous inquiétez pas. Sur ce je vous dis à très bientôt. Excellente journée à tous les amis. Portez vous bien. Bye bye tout le monde. Ciao.